Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui nous rejoignent peut-être en différé, en replay. Ce qui m'a interpellé pour nous ici ce soir et pour vous, c'est deux mots qui nous interpellent dans notre appel à servir Dieu, à le suivre. Ces deux mots, ce sont « me voici », « me voici » et derrière, nous les habitués de la Bible, on sait ce qu'il y a derrière « me voici », « envoie-moi ». Peut-être vous qui découvrez cette expression publique, elle peut vous parler ce soir « me voici », « envoie-moi » et vous trouvez ceci dans le livre d'Esaïe au chapitre 6 et au verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis « me voici », « envoie-moi ». Quel appel ! Déjà entendre la voix de Dieu, c'est extraordinaire. Ça veut dire que déjà Esaïe était à son écoute, il a pu entendre la voix de Dieu et c'est déjà un prérequis pour pouvoir répondre à la voix de Dieu, c'est l'entendre, l'écouter, et passer du temps à l'écouter dans nos agendas remplis, dans nos vies « folles », entre guillemets, « folles », rythmées, savoir et avoir le temps d'apprécier le moment où on écoute Dieu. Et je me le dis à moi-même, je me le dis à moi-même bien sûr, savoir écouter, se poser et nous entendre parler, entendre parler Dieu, pardon. Voilà, ça c'est déjà le premier requis pour dire « me voici », pour dire « me voici ». Il y a un autre prérequis, parce qu'avant ce verset 8, avant que Esaïe dise « me voici, envoie-moi », avant d'entendre cette fabuleuse réponse d'Esaïe, et bien dire « ouais, moi c'est bon, j'y vais, go, go, go ». Mais il s'est passé quand même quelque chose chez Esaïe. Il a vécu, avant cette fabuleuse réponse, il a vécu un changement profond, un changement profond où il dit de lui, avant cette fabuleuse réponse « me voici », il dit de lui « je suis un homme dont les lèvres sont impures ». « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures ». Ça veut dire qu'il est conscient de son péché en rapport à un Dieu qui est saint, parfait, inébranlable, fidèle, amour plein de bonté, riche en compassion, lent à la colère. Ça c'est Dieu, et moi, en comparaison à ce Dieu si grand et si immense, je ne peux dire que je suis tellement éloigné de cette sainteté. Et c'est ce constat-là, cette repentance, reconnaître notre état tel qu'il est sans se voiler la face, c'est cette façon de se voir qui fait qu'il a pu entendre la voix de Dieu et dire à Dieu « me voici, envoie-moi ». Entre-temps, bien sûr, il a vécu son péché effacé. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, et il l'avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il faudrait rentrer dans les détails, mais on n'y rentrera pas ce soir. Il touche à ma bouche, et il dit ceci, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié ». Il faudrait aller dans le détail, comme je le disais, mais il se reconnaît pécheur. Il reconnaît qu'il a des lèvres impures. Une pierre ardente vient comme expiée, purger son péché, couvrir sa faute. Et là, il a vécu la repentance, il a vécu ses péchés, son iniquité enlevée, et il peut dire « me voici ». Ça me fait penser aussi à ce publicain, à ce collecteur d'impôts dans le temple qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, qui se frappait la poitrine et qui disait « Sois apaisé au Dieu envers moi, qui suis un pécheur ». Et celui-ci, il bien, il repartit. Justifié. Justifié. Cette expérience de repentance, eh bien, c'est après cette expérience de repentance que le Seigneur a pu donc parler à Esaï. « J'entends, dit la voix du Seigneur. Qui enverrai-je ? Qui marchera ? Me voici, envoie-moi. » En quelque sorte, il s'est laissé façonner. Il s'est laissé faire. Il y a aussi une image importante dans le fait de répondre et d'enclencher la course avec le Seigneur, c'est se laisser modeler tout d'abord. Et pendant la course aussi. Il y a un chant composé par un pasteur, le pasteur Samiz Okola, pour ne pas le citer, qui dit ceci. « Me voici, envoie-moi. » « Me voici, façonne-moi. » Et ça m'a fait penser dans le livre de Jérémie, où on voit l'Éternel qui parle à Jérémie dans ses termes. « Va, rends-toi chez le potier. » « Je te ferai entendre ma parole. » Et quand Jérémie arrive chez le potier, eh bien, il le voit en train de travailler sur son tour. Il le voit en train de travailler un récipient qu'il façonnait, mais avec de l'argile. Mais le récipient ne réussit pas. Il ne fonctionne pas. Alors que fit le potier ? Il en refit un autre comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel parle à Jérémie et dit « Au peuple d'Israël, ne suis-je pas à agir à votre égard comme avec ce potier, comme a fait ce potier ? Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. » Ça, ça me parle. Ça me parle de nous, moi, de ma façon, eh bien, de me laisser faire par le divin potier. L'argile que je suis, eh bien, aspire à adopter la forme que le potier veut donner. Le potier, eh bien, veut nous utiliser comme lui a prévu, avec son caractère, rempli de l'esprit. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il refait. Alors oui, refaire un pot, casser de l'argile, briser de l'argile, remodeler de l'argile, on peut imaginer que ça pose quelques soucis, ça pose, eh bien, quelques épreuves. C'est le lot de tout croyant, même dans l'épreuve, nous savons que, eh bien, toute chose concourt à notre bien et que le potier est souverain. Nous, notre attitude de cœur, c'est de rester dans l'humilité et se mettre sous la main puissante du Seigneur et dire, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Me voici. Me voici entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi un instrument. Il y a ce chant qu'on chantait il y a quelques années. Fais de moi un instrument. Fais de moi un instrument d'adoration. Fais de moi un instrument entre tes mains. Quelle forme veux-tu me donner ? C'est toi qui décides. Voilà. Alors, des fois, on aimerait inverser les rôles. On aimerait avoir la forme que nous, on a. Mais Esaïe 29 le dit ainsi. Allez-vous inverser les rôles ? Allez-vous prendre le potier pour l'argile pour que l'ouvrage dise à celui qui l'a fait je ne suis pas ton œuvre et que le pot affirme au potier qu'il a façonné. Tu ne sais pas ce que tu fais. Moi, je ne veux pas prendre la place de Dieu. Je ne veux pas prendre la place de Dieu et lui dire ce qu'il a à faire. Je suis son enfant. Je suis l'argile. Et je lui dis, me voici. Comment veux-tu m'utiliser ? Fais de moi un instrument. Si Jésus l'a aussi dit, il l'a dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Si Jésus, le fils de Dieu, Dieu lui-même a dit, me voici, comment moi je pourrais en faire autrement ? Et merci Jésus. Il a dit, me voici. Il a fait la volonté du Père, alors que pour lui, il savait qu'il allait souffrir sur la croix. Mais cette souffrance sur la croix a permis que nos péchés soient effacés, comme cette pierre incandescente qui est venue sur les lèvres purifier les péchés des Haïts. Son sang est venu plus que couvrir, plus qu'expier. Il est venu effacer notre péché. Et merci Seigneur, grâce à son grand sacrifice à la croix, sa mort et sa résurrection, et parce qu'il est vivant, je peux dire, me voici. Me voici, envoie-moi. Et c'est parce qu'il a donné sa vie, c'est parce que je me confie en lui, c'est parce que mon péché est effacé, c'est la maladie brisée, la mort vaincue, que je peux dire, me voici. Et nous pouvons dire ensemble ce soir, et vous qui êtes derrière votre écran, nous voici. Que veux-tu faire de nous ? Que veux-tu faire de moi ? Je suis ton enfant, que veux-tu faire de moi ? Et je fais parce que j'ai eu une transformation intérieure profonde, parce que l'argile que je suis se laisse modeler, même si des fois l'argile, elle est bien dure et elle ne veut pas se laisser modeler. Oui, je n'ai pas envie de me laisser modeler des fois, j'ai envie d'en faire qu'à ma tête parce que je sais comment il faut faire, mais non. Le potier me dit, non, 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 laisse-moi faire. Je préfère que ton caractère, il soit un peu plus doux, alors laisse-moi. Laisse-moi te travailler encore. J'ai besoin de t'envoyer auprès d'enfants, alors il faut que tu comprennes qu'être un enfant, c'est être simple. Je t'envoie vers les prisonniers et pour comprendre un prisonnier, il faut que tu comprennes par quoi il passe. Alors, je te modèle dans ce sens-là. On peut donner plein, plein, plein d'exemples. Alors, laissons faire le potier et disons-lui, envoie-moi. Nous voici, me voici, prêt à te servir. Et que tout cela vienne d'un changement profond, intérieur, d'une repentance, d'une demande de pardon de nos péchés, reconnaissant que Jésus, que c'est Jésus qui a effacé nos péchés à la croix. Pouvons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, je te loue, je te bénis parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Tu n'as pas fait marche arrière. Tu as fait la volonté de ton Père alors que ce qui t'attendait, c'était le pire des châtiments. Ô Dieu, merci d'avoir dit me voici. Merci d'être allé jusqu'au bout. Merci d'avoir fait la volonté de ton Père. Et nous, en conséquence, de cet amour si grand pour nous, nous voulons dire aussi me voici. Me voici, envoie-moi. Et si quelqu'un avait besoin ce soir de passer par un moment de repentance, je prie que quelqu'un simplement puisse te demander pardon, reconnaisse que tu es saint, reconnaisse qu'il y a comme des lèvres impures, et bien des lèvres impures par ton sang, tu les rends pures ce soir. Merci Jésus. Merci au Dieu pour ce si grand amour. Nous voulons te suivre et fais de nous ce que tu veux, au Dieu. Merci Seigneur, à toi la gloire. Amen. Sous-titrage